Ils sont venus nombreux, hommes, femmes, jeunes et enfants, traduire leur reconnaissance à Dieu à la clôture des festivités marquant le Jubilé d'or de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Une procession d'entrée, précédée par la flamme du cinquantenaire, accompagnée des enfants qui portent 50 bougies, ont constitué le temps fort de cette messe d'action de grâce. Ce cinquantenaire, célébré dans la ferveur, est placé sous le signe de la foi, l'unité et l'amour de Dieu. Cela ne pouvait être autrement quand l'on sait que Saint-Jean est le disciple que Jésus aimait le plus. Cinquantenaire, moment de souvenir. C'est une joie immense, une joie que je ne peux pas qualifier. Je suis venu ici à l'âge de 25 ans, aujourd'hui j'en ai 74. C'est dur que c'est une grâce. Le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody attend beaucoup de la jeunesse. Nous voulons remercier le Seigneur pour tous ces bienfaits. Nous avons transmis le flambeau aux plus jeunes pour dire que les paroisiens aujourd'hui sont obligés de prendre un autre challenge. Le président de la cérémonie, Mgr Boniface Ziri, dans son homélie, a exhorté les fidèles catholiques à bâtir une fraternité sans frontières. Cette église, sa mission spécifique, c'est de vivre cette fraternité sans frontières. C'est ce message de partage, message de solidarité et moi je tiens beaucoup à cela. La passation de la flamme du cinquantenaire à la génération des jeunes a mis fin à cette fête. Le curé fondateur de cette paroisse en 1963 est Michel Ropers. Merci ! Merci ! – Sous-titrage FR 2021